Et salut, deux mois après avoir laissé nos bleus sur une défaite rageante à Twickenham, l'équipe de France pouvait débuter le vrai tournoi des nations de l'émicère nord, c'est bien sûr le tournoi des 6 nations en se déplaçant en Italie. Affiche parfaite pour prendre un bain de soleil Et vous le voyez aussi, je suis au soleil ! et s'entraîner sur ses combinaisons face à la sélection la plus inexpérimentée du tournoi avant d'affronter les gros morceaux de la compétition. C'est l'heure de la Marseillaise pour le 15 de France. Et le tournoi des 6 nations engagés contre la lutte contre le racisme, ce qui explique cette minute de silence avant les hymnes nationaux. En compo, l'Italie lançait quelques jeunes dans l'espoir de créer une nouvelle génération, tandis que chez nos bleus, on retrouvait une compo classique devant composer avec les blessures et récompensant Gabar Villiers et Brice Dulin pour leurs bonnes performances en Autumn Nations Cup. Putain, qu'est-ce que je fous sur le banc moi ? Et il faut peu de temps pour voir la défense italienne accuser le coup. Teddy Thomas se promène dans la défense italienne infesté de bleu, tel un morceau de Gorgonzola. Hmm, Gorgonzola. Et après avoir un peu pilonné les 5 mètres italiens, Dylan Cretin inscrit le premier essai du match. Car les bleus mènent 10 à 0 grâce à une pénalité de Jalibert sans trop se forcer au bout de 10 minutes. Et quelqu'un qui a lâché une caisse. Le deuxième essai survient 15 minutes plus tard. Après avoir avancé de plusieurs mètres sur un molle, Dupont sort le ballon et tape un petit coup de pied. Ficou profite de l'absence d'un second rideau et d'un embut interminable pour aplatir. Les Transapins n'ont que quelques minutes pour respirer que Dupont profite des passes catastrophiques de son vis-à-vis pour dégager son camp. Villière est là pour rattraper le ballon et repasse à Super Dupont toujours au soutien qui offre l'essai à Arthur Vincent. 24 à 3, les Italiens coulent déjà. Putain, pourquoi, pourquoi j'ai accepté d'entraîner à l'Italie ? Même si on a pu voir quelques actions offensives intéressantes avec le remuant Ioanné, la défense des Bleus est bien placée et les maladresses sont nombreuses. Pas de bras, pas de chocolat. Les Transapins n'ont pris que 3 petits points. Cependant, à la fin de la première mi-temps, Varney trompe les Français sur l'extérieur et offre l'essai à Ioanné. L'Italie peut revenir doucement dans la partie, mais ce n'est pas au goût de l'arbitre, refusant la théorie de l'inertie et percevant cette passe comme en avant pour une fois que le complot arbitral est de notre côté. Eh ben, on ne va pas cracher dessus. La France repart aux vestiaires avec un joli 24 à 3 et les Bleus sont menaçants dès le retour des vestiaires. Teddy Thomas manque de peu d'aplatir un coup pied de du lin dans l'ambute, mais ce dernier est en forme et quelques minutes plus tard, il décale vers l'extérieur villiaire qui, par un joli coup de pied, offre l'essai à l'arrière du 15 de France. La France, en moins de 50 minutes, a déjà le point de bonus dans la poche. Car quelques minutes plus tard, les Bleus peaufinent davantage leur combinaison, avec, comme souvent, la touche en rampe de lancement, permettant de faire jouer les Bleus sur la largeur du terrain. Et Teddy Thomas, qui passe dans le dos de ses coéquipiers, accélère, prend l'intervalle et offre l'essai au joueur, toujours au soutien, Super Dupont, qui a réalisé une masterclass offensive avec un essai et 4 passes décisives lors de ce match. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, Dupont est à nouveau présent sur l'action du 6e essai. Jalibert, bon pendant le match, mais plutôt sobre, prend l'intervalle au centre du terrain, Serre Dupont, qui offre l'essai à Teddy Thomas. Perfect. Heureusement, les Italiens sauvent l'honneur. Troula se défait de Villiers et Sperandio lobe Carbonelle pour inscrire l'essai qui sauve l'honneur. Et cette fois, l'arbitre ne trouve pas à redire. Et oui, ils me font tellement pitié que ça me rassure qu'ils marquent un essai non refusé. Mais les Bleus ont une avance confortable, ce qui permet alors de se relâcher. On peut voir Teddy Thomas et Baptiste Serein dans les alignements en touche et Gatchier fait pas mal de coaching pour voir des nouveaux talents. Bon, ben, la concurrence est moins acharnée à certains postes. Mais les Bleus ont le dernier mot et marquent un dernier essai par l'intermédiaire de Teddy Thomas qui s'offre un doublé pour faire taire ses détracteurs. Les Bleus remportent cette rencontre 50 à 10 et commencent le tournoi sur les mêmes bases que l'année dernière. C'est un joli écart pour les Bleus qui laisse quand même un goût inachevé. Et oui, c'est particulièrement difficile de voir un match de l'équipe de France sans pouvoir dire du mal de l'arbitre et de Teddy Thomas. Mais les choses seront plus complexes ce week-end face à la bande à Sexton qui, celui-ci, essaiera avec ce qu'il lui reste de valide au niveau du cerveau de mettre fin au rêve de Grand Chelem des Bleus. Ainsi, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de ce second match du tournoi. C'était LeCocOval. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker et à vous abonner. Allez, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501